Asselamu alé koumbo kidek loulou dalle n'akdiyama Taï ti allah badji dine yon daldi amal n'yare loulou Nadiep conseil des ministres Autolikai Bidi Chikoridia Mungi Kharbou barabar nak Nadiebobo nakti taïdi mouna n'yot AUSSE convulser s'y démarre Si nous devons savoir duruer des courelles Tentélia 대해서 Le conseil des ministres Pas entre加'lll avec M�êba Nadieb Ou Ndiaourine AUSSEAN SONKO Taï Dihy dine fucked up et que nous devons l'assurer. Nous devons nous apporterons de l'application et de l'agriculture. Le projet est bien que nous devons nous apporter des projets de la Sénégalais pour nous donner un point de vue pour nous aider. En ce cas, nous devons nous apporterons des décisions qui sont en sols. Nous devons nous apporterons des décisions sur les cours de la CCT, le Conseil économique, social et environnemental, et l'Assemblée nationale. Nous devons nous apporterons des décisions Il y a des décisions de la décision de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Il y a des députés de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Il y a des décisions de la décision du député de l'Assemblée nationale. Et le même nom est le premier. Lorsque vous avez vu que Mme Dal n'a pas été réglée. Lorsque vous avez vu qu'elle avait déjà été réglée. Il s'agit d'un tour de 4 avril à la couleur. Et la même chose qu'il y avait. Il s'agit d'un tour de soubriété. Mme Dal n'a pas un bon mot à la saison et à ce qu'il s'agit. Donc, je l'ai dit que Dal dit que lui aléga a dû être réglée avec un Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a deux ans et qu'il y a deux ans et qu'il y a deux ans et qu'il y a deux ans. C'est-à-dire qu'il y a deux ans et qu'il y a deux ans et qu'il y a deux ans. C'est-à-dire qu'il y a deux ans et 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 qu'il y a deux ans. Quand on dit ceci, il a l'intérêt de l'alternance de l'alternance de la Reumi. L'alternance de l'alternance de l'alternance de la Reumi en 2012, C'est à dire qu'il faut se dire qu'il y a quatre présidents qui ont l'intérêt de dire que ceci à l'internance de la Reumi. Ce qui est le président de la République, c'est le premier président de la République. Ce qui a eu un dossier qui a eu un dossier de page 6, 7 et 8 sur le quotidien. Ce qui est le premier président de la République, c'est le premier président de la République. C'est-à-dire qu'il y a un candidat de l'opposition qui a été le président de Mérivoire et qui a été le président de Mérivoire et qui a été le président de Mérivoire. Etons en plus que nous avons demandévl C'est-à-dire qu'il y a beaucoup un candidat de Mérivoire et qui a été le président de Mérivoire et qui a été le président de Mérivoire. C'est un homme qui a été fait pour le port autonome de Dakar. On a été fait pour le plus grand nombre de personnes qui ont été recrutés. L'U.S. ou l'agent qui a été fait pour le foot. Il y a eu des Autocat 4, qui a été fait pour les portes de Dakar. Ils ont été faits pour les primes de l'U.S. ou Fouki Millions. Tout ce qui a été fait pour les autres, c'est pour les autres. Ce sont des gens qui ont été émojalisés, qui ont été faits pour les autres. Il y a eu un hangar, des pèlerins qui sont à l'aéroport Léopold Sedar-Senghor. Il y a eu des problèmes de Ronyon, ou Fadjouji. Il y a eu des rafines et des morts qui ont été faits à la fin. Il y a eu des erreurs de la carangue, ou des petites dents. Les garages qui ont été faits sont chers. Il y a eu des ambulances, ce qui a été fait pour les autres. C'est une douane de Sénégal qui a été en garde des pèlerins. La douane de Sénégal a été en charge de cocaïne. Elle a été en charge de la douane de la Sénégal. La douane de Sénégal a été en charge de la cocaïne. Elle a été en charge de la fobie. Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est ce mercredi que se tiendra le deuxième conseil des ministres du gouvernement, Sonko 1, du nom de l'attelage gouvernemental mis sur pied sous le pilotage de Ousmane Sonko. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, ce conseil des ministres est très attendu. Car après le conseil des ministres dit de prise de contact qui s'est déroulé le 9 avril dernier, le président de la République, Basirou Djomaï Djahalfaye, et les membres du gouvernement vont se retrouver ce mercredi à la salle des banquets du palais de la République pour entrer dans le vif du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère que le candidat à la présidentielle avait annoncé aux Sénégalais. Aujourd'hui donc, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, entre formation des cabinets et autres promotions dans les différentes directions nationales, les choses sérieuses devraient s'accélérer pour la matérialisation du projet du président Basirou Djomaï Djahalfaye. Nos confrères du journal Point Actu, eux aussi, s'attendent à des changements concernant donc certaines institutions de l'État. Nos confrères nous parlent même de la dissolution des institutions comme le HCT, le Conseil économique, social et environnemental. Et pour ce fait, il faudra trois cinquièmes des députés pour dissoudre le HCT et le Conseil économique, social et environnemental. Et le PASTEF et ses alliés sont loin du compte. Nos confrères nous parlent également de la dissolution de l'Assemblée nationale qui est certes possible, mais il faudra au moins attendre au mois de septembre. Ensuite, notons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le président Basirou Djomaï Djahalfaye se rendra en Mauritanie. Une visite d'amitié et de coopération aux enjeux multiples pour ces deux pays unis par la culture, l'histoire et la géographie. Et l'on nous signale par la même occasion dans le journal Le Quotidien qu'après Noachok, aujourd'hui, le président Basirou Djomaï Faye se rendra aussi samedi à Banjoul pour raffermir ces deux axes diplomatiques où les relations sont densifiées davantage par des politiques économiques soutenues que rien ne peut désormais déconstruire. Il y a le gaz et les ponts ont été érigés pour assurer une continuité territoriale avec les voisins. Restons avec nos confrères du journal Le Quotidien qui analyse les dernières sorties du président Basirou Djomaï Djahalfaye et à en croire nos confrères, la sobriété reste le maître mot des nouvelles autorités. Deux semaines après son installation à la tête de l'État, le président Basirou Djomaï Faye imprime sa marque sans tambour ni trompette. Il déroule progressivement son plan de travail, sa prestation de serment, la fête de l'indépendance et ses visites de proximité à Touba et Tiwaouen sont des moments marqués du saut de la sobriété. Restons avec le président Basirou Djomaï Djahalfaye qui a rendu à Senghor ce qui lui appartient. C'est d'ailleurs le titre qui parle à une du journal Le Mandat. Nos confrères nous parlent notamment de cette vente annulée du patrimoine livresque du président Poète. 344 ouvrages répartis en 194 lots devaient faire l'objet d'une vente aux enchères. Et sur demande du chef de l'État, Basirou Djomaï Faye, ces enchères ont été reportées. Et justement concernant l'ancien président Léopold Sédar Senghor, aujourd'hui dans Sud Quotidien, c'est Henriette Niancande qui nous propose tout un dossier sur les quatre présidents qui se sont succédés à la tête de l'État. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal, « Quatre hommes, un État », c'est d'ailleurs le titre qui barre la une de ce dossier. Et aujourd'hui donc, Henriette Niancande révisite les magistères de ses quatre chefs d'État sous ses différents régimes. La contestation a été permanente du fait de l'hyperprésidentialisme. Si l'ère senghorienne reste dominée par les doutes d'une nation naissante, elle demeure hésitante à rompre les amarres avec l'ancien colonisateur, la France. Sous le magistère de son successeur Abdou Diouf, la situation sera plus contrastée, promue à la tête de l'État. Grâce à l'article 35, il avait une marge de deux ans pour mener à terme le dernier mandat de son mentor Léopold Sédar Senghor. Et en 2000, en dépit de l'avènement de la première alternance démocratique et la grande ferveur qui a accompagné l'accession de Abdoulaye Wad à la magistrature suprême, la nature présidentialiste de l'État sous Senghor et Diouf ne sera substantiellement pas remise en cause. Avec Macky Sall, président élu en 2012, consacrant ainsi la deuxième alternance démocratique, la situation va perdurer selon Henriette Nyan-Kandé. Elle ajoutera que Macky Sall a rendu les clés de la République deux mandats plus tard dans le contexte d'un Sénégal divisé entre républicain et patriote. Et dans ce premier jet du dossier, intitulé 4 hommes en État, Henriette Nyan-Kandé revient à grands traits sur le régime de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République. Toujours est-il que tout au long de son histoire, le pays a montré que quand il s'agace, tout comme lorsqu'il s'ennuie, le Sénégal devient volontiers imprévisible. Un dossier à lire aux pages 6, 7 et 8 de Sud Quotidien. Dans le journal, l'Info, nos confrères nous présentent les nouveaux visages de l'opposition. En effet, les résultats du scrutin présidentiel du 24 mars dernier ont occasionné une redistribution des cartes politiques. L'APR et ses alliés de Beno Bokuyakar incarnent désormais la nouvelle opposition avec plus de 35% des voix à Moudouba et de facto le nouveau leader de l'opposition. Cette opposition pourrait bien compter sur les forces libérales, symbolisées par le PDS de Maître Abdoulaye Ouad, léguée à son fils Karim Meisouad, mais aussi sur Idriss Assek qui est en perte de vitesse et Khalifa Sale, susceptible de passer le témoin à Barthélémy Diaz. La gestion jugée catastrophique au port autonome de Dakar, nous en parlons avec nos confrères du journal Yor Yorbi. Nos confrères nous font la chronique d'un pillage organisé, népotisme, abus de pouvoir, emploi fictif, recrutement sauvage, marché de gré à gré, primes colossales accordées à des proches et surfacturation. Nos confrères nous font savoir qu'en 20 mois, Montagassi a recruté plus de 1000 agents originaires du Futa. En plus de cela, nous disent nos confrères, des voitures 4x4 sont distribuées à l'appel, des primes de 10 millions octroyées chaque semestre à des proches du DG. Dans le journal L'Ans, nos confrères nous racontent le calvaire des émodialisés du hangar des pèlerins de Yorf. Depuis leur délocalisation du centre de dialyse de l'hôpital Aristide de Dantec, au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Cédar Seigneur de Yorf, les émodialisés sont dans le désarroi total. Ils sont confrontés à plusieurs difficultés comme l'inaccessibilité du site, l'absence de sécurité et d'eau, la cherté des médicaments, la non-disponibilité d'une ambulance et des cas récurrents d'infection. La douane sénégalaise a encore frappé fort après une saisie record de cocaïne. Cette fois-ci, nous disent nos confrères du journal 24 Heures, c'est 5 milliards en faux billets qui ont été saisis à Tanaf. C'est dans le col d'art. L'opération, nous disent nos confrères, a nécessité l'exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours jusqu'à l'intervention réussie des agents des douanes de Tanaf permettant ainsi de mettre la main sur une bande de criminels hors d'état de nuire. Les gabelots ont mis la main sur 4 millions en coupure de 50, 10 et 200 dollars, 4 millions en coupure de 500, 200 et 100 euros et 200 millions de francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.